Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Vous êtes nombreux à vouloir changer de métier, évoluer dans votre entreprise. Eh bien on s'est posé la question aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle peut vous aider ? Eh bien vous allez voir que c'est sans doute possible grâce à Jean-Guillaume Belletier. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes associé chez Mindmatcher, une société qui a une promesse étonnante. Comment présenter d'ailleurs la société aujourd'hui ? Mindmatcher vise à fluidifier le marché de l'emploi en permettant la rencontre entre trois aspects. Le premier c'est les individus, leurs profils. Le second c'est les missions qu'ils peuvent accomplir. Et le troisième c'est les formations, les gains de compétences. L'idée c'est de faire se rencontrer ces trois aspects là. C'est pour ça qu'on s'appelle Mindmatcher. Et aujourd'hui vous travaillez pour qui ? Quels sont vos clients ? Et vous les servez avec quel type de solution ? On travaille donc à la fois pour les entreprises privées, donc ça peut être des grands groupes comme des banques ou des entreprises plus petites. On travaille également avec les organismes de formation, des opco, l'État puisqu'on a travaillé par exemple avec Pôle emploi sur le matching entre des référentiels publics français et européens par exemple. Pour permettre à des personnes en recherche d'emploi de trouver des opportunités à l'étranger par exemple ? Exactement ou par exemple dans le cadre de la grande école du numérique, qui est un projet qu'on a porté, permettre à des personnes qui souhaitent aller vers ces métiers là d'identifier les formations qui sont pertinentes par rapport à leur profil sur un bassin d'emploi donné. Donc ça peut être ce type de cas aussi. Ça c'est pour ce qui est, mais vous êtes venu sur ce plateau parce que vous lancez une application qui s'appelle Jobsong qui utilise l'intelligence artificielle pour aider aux évolutions de carrière en entreprise. Expliquez-nous. Exactement. L'idée de Jobsong c'est de ramener ce triptyque que je viens d'évoquer au sein des entreprises. Quand on est un collaborateur dans une entreprise, on a parfois du mal à identifier ses perspectives de carrière. Ce n'est pas forcément des choses qui sont accessibles. L'idée de Jobsong c'est de donner cette transparence et cette lisibilité aux collaborateurs. Pour ça, ça se construit en fait en plusieurs étapes. Vous avez d'abord la construction d'un référentiel métier et compétences qui soit transparent, qui soit lisible, accessible à travers notamment un plan de métro. On pourra revenir sur cette question là. Et ensuite l'idée c'est de permettre à un salarié de se projeter dans sa carrière, d'avoir accès aux formations, aux personnes à rencontrer, d'identifier le réseau qu'il pourrait y avoir dans l'entreprise. Alors c'est un petit peu compliqué pour moi. C'est-à-dire que cette application elle est à disposition, elle sera à disposition de salariés d'une entreprise, mais c'est l'entreprise qui utilise cette application. Ce n'est pas pour le grand public. Exactement. On est dans un contexte où le taux de chômage est bas, c'est de plus en plus difficile pour les entreprises d'attirer des talents. Et donc leur rétention, ça devient un enjeu clé. Or on sait que les personnes qui quittent leur entreprise souvent ne le font pas de gaieté de cœur. C'est souvent parce qu'elles manquent de perspectives ou d'identification des perspectives qu'elles pourraient avoir dans leur plan de carrière. Alors pourquoi ça se fait avec l'IA ? Pourquoi ce n'est pas l'humain ? Et quel est l'avantage de l'IA dans ce contexte ? L'énorme difficulté pour les entreprises, c'est la construction justement de ce référentiel. L'IA, elle permet de les aider à trois niveaux. Le premier, c'est d'abord de gagner du temps sur la construction des fiches métiers et des parcours. Imaginez que vous soyez recruté comme responsable de talent dans une entreprise. Vous devez écrire 300 fiches de poste. C'est un temps chronophage énorme. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps pour vous permettre d'avoir plus de valeurs ajoutées en tant qu'être humain et de confronter ce qu'on propose à la réalité. Donc un gain de temps. Un gain de temps. Le deuxième gain, c'est en tant que collaborateur, je ne vais pas forcément penser à toutes les perspectives que je pourrais avoir. Et donc, c'est une question d'agnostique de la part des algorithmes et de me proposer des perspectives auxquelles je n'aurais pas pensé. Et le troisième point, En fait, sur ce deuxième point, c'est la neutralité totale de l'IA qui va offrir aux collaborateurs toutes les perspectives possibles par rapport à son parcours. Et à lui et à son profil. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'IA permet de ramener à l'échelle d'un individu des données qui pouvaient être éparses pour lui donner ses perspectives. L'IA en tant que révélatrice d'opportunités. Exactement. Et c'est un petit peu le troisième avantage de l'IA. L'IA, en fait, de ce point de vue-là, va agglomérer des données pour les ramener à l'échelle d'un individu. Et donc, lui montrer les personnes à rencontrer, les formations à faire et lui donner ses perspectives. Mais alors là, vous me vendez du rêve. C'est-à-dire que pour n'importe quel salarié, on dit, est-ce que mon entreprise à Jobsong ? Vous en êtes où dans le développement de Jobsong ? Alors, la technologie existe. Elle est éprouvée par Mainmatcher qui existe depuis plus de 12 ans sur ces questions-là. Et Jobsong, c'est un produit qu'on lance depuis quelques mois. Les premières entreprises sont en train de l'adopter. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait arriver rapidement dans votre entreprise. Parce que c'est un vrai atout pour la fidélisation des salariés ou c'est aussi un révélateur de carrière possible ? En fait, ces deux questions sont très corrélées. On observe que les salariés qui quittent leur entreprise le font souvent parce qu'en fait, ils se demandent ce qu'ils font là, quelles sont leurs perspectives, comment est-ce qu'ils peuvent évoluer, soit en termes de projet, de métier, de salaire. Quand ils ne trouvent pas ces réponses-là, ça les empêche aussi d'identifier ce qui, chez eux, est intéressant pour l'entreprise. Et donc, de se projeter en se disant, par exemple, je pourrais apporter ça, par exemple, de la chefferie de projet. Mais comment c'est perçu, ce portrait, par les ressources humaines ? C'est l'intelligence artificielle qui assiste les ressources humaines ou une concurrence aux ressources humaines ? C'est vraiment un outil, en fait, qui doit leur faire gagner du temps. On sait que les ressources humaines sont débordées, ils ont énormément de sujets à traiter, la paye, le légal. En fait, bien souvent, la gestion des carrières, des talents, il y a un coût d'entrée, en fait, très important pour les entreprises. Il n'y a que 9% des entreprises qui ont un référentiel de compétences qui est à jour. Et donc, le fait de le créer et de le poser pour que ça serve de base, pour que les collaborateurs puissent se projeter, c'est plutôt très bien vu par les RH. Merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir comment l'IA peut être au service de nos évolutions de carrière. Alors, pour en savoir plus, votre site internet MindMatcher, c'est ça ? Oui, www.mindmatcher.org Merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada